Bonjour à tous les amis, c'est Marlon et bienvenue pour le premier épisode de Je visite vos fermes, enfin sur Farming Simulator 22 Et oui les amis, Je visite vos fermes, ça commence dès maintenant, alors vous allez me dire Mais Marlon, tu nous as pas demandé nos sauvegardes Oui, parce que le premier épisode, comme à chaque fois, comme à chaque nouvelle saison, je le fais avec mes amis de la Power Team En gros, ils m'ont laissé venir sur leur magnifique partie sur les plaines françaises et ils ont plusieurs fermes Alors, il y en a qui sont moins belles que d'autres, mais je vous jure que restez bien Au début, vous êtes en mode, c'est des belles fermes mais c'est pas incroyable, vous allez voir après Après, il y a des lourdes fermes, ils ont fait des fermes de malades, bon bref Les amis, cette vidéo est sponsorisée par l'excellent Opera GX Pour ceux qui ne connaissent pas encore Opera GX, c'est tout simplement le meilleur navigateur que j'ai pu essayer Littéralement, il a un design incroyable et surtout, il est totalement customisable Donc vous pouvez littéralement choisir les couleurs que vous préférez, tout est configurable, c'est incroyable Par exemple, vous avez un bloqueur de publicité intégré, plus besoin d'installer de adblock ou quoi que ce soit Là, directement sur le navigateur, vous avez un bloqueur de pub Vous pouvez le désactiver pour certains sites et même, vous pouvez bloquer les trackers qu'il y a sur certains sites Comme ça, vous naviguez en toute sécurité Vous avez également GX Corner qui vous permet d'être au courant des nouveaux jeux gratuits, des meilleurs deals qu'il y a en ce moment Également des sorties et des actualités du jeu vidéo, c'est hyper accessible en plus Et comme ça, ça vous permet d'être au courant de tout ce qui se passe dans l'univers du jeu vidéo Vous avez également l'onglet GX Control qui vous permet de garder le contrôle sur votre navigateur Comme ça, fini d'avoir un navigateur gourmand Déjà, il est bien optimisé et en plus, de toute façon, vous pouvez voir ce que consomme chaque page web Comme ça, si une page web consomme trop de RAM, vous pouvez l'enlever Et également, configurer des limites de RAM, de CPU ainsi que de bande passante C'est devenu mon navigateur par défaut, je ne vais pas vous mentir Vous pouvez l'obtenir, c'est gratuit directement via le lien en description Ça s'installe en deux clics et en plus, si vous cochez l'option, ça récupère la totalité de vos favoris et vos signets de votre ancien navigateur Ah oui aussi, il y a Opera GX sur mobile Ça s'appelle GX Mobile et vous serez directement en plus connecté à votre navigateur sur votre PC Comme ça, tout est synchronisé Voilà, merci à Opera GX d'avoir sponsorisé cette vidéo Et je vous laisse maintenant avec la vidéo Les amis, il y aura bien sûr un prochain épisode, vu que c'est une série Et le prochain épisode, ça sera évidemment vos fermes En gros, je vais visiter vos fermes C'est le nom du concept aussi, vous allez me dire Donc c'est un peu évident Et comment faire pour m'envoyer votre ferme ? Bah, c'est très simple Déjà, je vous donne la map La prochaine map de jeux de visite aux fermes sera No Man's Land Enfin, quoi de mieux que No Man's Land ? Bon, je sais qu'on commence déjà avec le must, mais No Man's Land elle est incroyable quoi Là au moins, alors ça sera un jeu visite vos fermes Mais vous pouvez faire une ville, vous pouvez aménager toute la map Il n'y a pas de problème Je visiterai tout ce que vous avez créé Tout ce qu'il y aura sur votre sauvegarde Donc ce sera ça les critères Et en gros, moi je fais le classement Et je le présente ensuite la semaine Alors pas la semaine d'après Je pense que je vais laisser 15 jours entre chaque jeu visite vos fermes Le temps de vous laisser faire tout ça Et donc, le prochain épisode, ça sera sur No Man's Land Et pour me l'envoyer, c'est très simple Je vous le montre Le Marlon du futur vous montre comment créer un pack avec votre ferme Bon, maintenant on va pouvoir commencer du coup les amis Avec la première ferme Alors ça sera un top 5 Habituellement les JVVF seront des top 10 Mais là, ils n'étaient pas plus dans leur équipe Donc j'ai fait un top 5 Parce que les autres fermes étaient trop jeunes Ou pas assez développées Donc ce sera le top 5, ça démarre Et on commence les amis avec la 5ème ferme La 5ème position c'est BadGamer Mais après c'est normal BadGamer il n'est pas arrivé rapidement dans la team Enfin il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça Dans la team, de la power team Et donc forcément Ah là, il n'a pas eu le temps non plus de développer une ferme incroyable Parce que oui, petit détail que je n'ai pas précisé Ces gens là sont des gens incroyables Ils le font en notcheat Alors vous, vous n'êtes pas obligé de le faire en notcheat Pour que je visite vos fermes Après si vous le faites en notcheat Précisez-le dans la description de votre pack Comme ça moi je serai en mode Ah ouais, belle bite Enfin, je serai en mode le mec est chaud quoi Ah ouais, quand même Mais voilà, c'est pas obligé Mais si vous le faites J'avoue qu'entre deux fermes égales Un mec qui l'a fait en notcheat Mais ne me mentez pas Ça se verra Je verrai le nombre Enfin, je saurais trouver Pourquoi c'est du cheat ou du notcheat On a accès à toutes les finances dans votre sauvegarde Mais voilà Soyez honnête Et je trierai Bref, on est sur la petite ferme de Badgamer Elle est sympa Le problème Mais c'est le problème de beaucoup de leurs fermes à la power team C'est que j'ai l'impression Ils sont trop organisés Ils sont trop carrés les mecs Non mais regardez-moi ça Genre Regardez-moi ce millimétrage Le mec a pris Non mais franchement Il a pris une règle Non, il a pris un mètre laser Il a tracé Il a tracé Alors c'est pas moche Mais franchement C'est pour ça qu'il est cinquième Ça manque un peu de vie Genre regardez ces enclos Ils sont sympas ces petits enclos En plus Alors c'est vrai que c'est pratique Alors ce qui est vrai C'est que ce qui ne ressemble pas à quelque chose de réaliste Est souvent très fonctionnel C'est vrai que laisser 5 mètres de chaque côté C'est parfait pour passer avec un plateau Même là c'est peut-être un peu serré Mais voilà Au moins il a de quoi passer Mais le souci pour moi C'est quand même que Ça fait pas très naturel Normalement Moi les enclos Tu vois Je les aurais reculés Et j'aurais mis un grand enclos Même quitte à faire un faux gros enclos Pour tous les moutons Ça aurait été plus joli Mais bon Après ce n'est que mon avis Là il a du coup 2 enclos 3 enclos aux moutons Le plus triste c'est celui-là Le truc qui est au milieu du bitume Les moutons C'est genre t'es triste pour eux C'est vraiment dommage Il a du matos quand même Et il a quand même du matos Pour quelqu'un qui est arrivé tardivement dans la power team Un Strootman Une grosse Strootman à Périon La Rollvan ici Qui est pas mal Pour transporter ses moutons Là il a une Joscin Il a un petit pick-up Bon les pick-up Ils ont encore des pick-up de base Après c'est leur carrière Qu'ils ont depuis quasiment le début du jeu Enfin C'était au début du jeu C'est pas Ils avaient pas autant de mod Du coup que maintenant Ah il a un Dotsfard là Qui est sympa Regardez celui-là je l'adore C'est un petit agro-star je crois Ah non c'est un gros tronc Oh ils sont magnifiques Regardez Alors Oh en plus il y a le simple Ah oui Ah oui Et on démarre Ah le son est sympa Non franchement le son est sympa Euh On peut refermer ça On peut ouvrir là Eh franchement c'est pas mal Eh non Franchement Très bon choix en tracteur En tout cas Voilà Sur l'architecture de la ferme Je suis pas forcément 100% convaincu Mais Euh C'est où ça va Ensuite bah pareil Très fonctionnel On a les Les serres qui sont ici Alors j'aime bien l'idée d'enterrer le silo Mais vous verrez Il y a une ferme dans la power Qui l'a fait bien mieux je trouve Euh Donc là c'est sympa Mais voilà Peut mieux faire Il y a encore un petit peu de matériel ici C'est principalement du matériel de foin finalement De semi aussi Le grand amazon Et il a un 9 Ah oui il a quand même un 9R Ah oui Il a un 9620R Oui ça va Je veux dire c'est pas ridicule Et de ce côté là Il a ses usines pour transformer justement La laine en tissu D'ailleurs je crois que c'est un mode Le tissu il ne ressemble pas à ça Normalement de base Si Je me rappelle plus J'en ai fait Je ne me rappelais plus que ça ressemblait à ça Mais c'est hyper stylé en tout cas Non il ne me semble pas que c'est de base comme ça C'est joli en tout cas Et ensuite il fait des vêtements j'imagine Ah non il ne fait que du tissu Il ne fait même pas de vêtements Il vend peut-être les tissus directement C'est peut-être rentable comme ça Pourquoi pas Pourquoi pas Donc voilà c'était la ferme de Bad Farm J'ai été assez rapidement D'ailleurs il a des accès à regarder par là C'est pas mal Il s'est quand même fait chier Il s'est quand même fait chier Il a fait des beaux accès Une belle descente et tout Mais vous allez voir Il y a clairement mieux Dans les fermes de la Power Et là on arrive à la ferme de Valot Alors la ferme de Valot On spawn ici Genre enfin On arrive un petit peu vers l'extérieur Parce qu'il y a tout un chemin à regarder Alors je ne pense pas que ce soit lui qui l'est fait Parce qu'on dirait vraiment un chemin Fait sur le Jense Editor Tellement il est détaillé Après sinon il est peut-être Très chaud avec le pinceau Mais ça m'étonnerait quand même Ça a l'air d'être un chemin fait aux Giants On arrive ici tout au bout de ce chemin Il y a un pont Parce que Valot en fait Regardez d'ailleurs Je ne sais pas si c'est lui Qui a mis les bateaux et tout là Je ne sais pas Il faudrait tester sur la map de base Mais ok bon c'est de base du coup Le pont aussi il est de base ? Ah je pense Le pont ça m'étonnerait qu'il soit en bas Je n'ai pas vu Donc le pont est de base Hop on traverse Et ensuite Valot Il commence ici Sa ferme et commence là Bon c'est pas vraiment une ferme En fait Valot il a enregistré Enfin il a Organiser sa ferme Autour d'une giga zone industrielle En fait Valot c'est un C'est un gros mania du Du textile Non je ne sais même pas ce qu'il a fait On va regarder On va regarder Regardez ici il a de quoi Faire de la farine Il a de quoi Faire une laiterie Donc des fromages tout ça D'ailleurs regardez Il a acheté Eh le beau Kubota ici Eh c'est pas mal le Kubota comme ça Il a de la gueule Le gros M8 Franchement moi j'aime bien Kubota Je pense que j'en ai acheté très Dans Partir de Rien Saison 5 Ça me dit bien Ici on a un petit Fiat agri Le petit 110-90 Le gros problème de la ferme de Valot Et c'est pour ça que j'ai hésité A le mettre encore derrière Badgamer C'est regardez moi Comment c'est vide quoi Là franchement Cette partie de la ferme Elle est pas belle Mais en fait C'est le concept de la ferme à Valot Que j'ai adoré Le fait que ça se passe sur deux îles Je trouve ça incroyable L'idée est géniale Mais par contre Cette partie de l'île Elle est vraiment Genre Elle est moche Genre C'est tellement dommage Que là Il est pas coupé droit Tu vois Genre juste droit propre Il y avait tellement moyen Mettre des arbres Mettre une petite haie Vous verrez D'ailleurs dans les prochaines fermes C'est bien mieux fait ça Mais c'est pas mal Mais Ah non là franchement Là ce côté là Pour moi au début Je me suis dit On va pas le mettre dans le top Mais après le côté là Est bien plus propre Là il a mieux compris Vous voyez On arrive ici On a un petit hangar de stockage Avec sa New Holland Bro Parce qu'il fait du coup apparemment Soit des olives Non du raisin du coup Ouais du raisin Il doit faire du vin d'ailleurs Il a une Big X Cargo Pour faire des prestations Sans doute pour les différents joueurs Il doit faire une ETA Ici il a de l'huile Ici bah pareil Là on retrouve un peu Sur un truc un peu vide Un peu dommage Mais il y a un endroit Que j'aime bien C'est qu'il a une Comment on dit en français Un entrepôt Ouais voilà La petite warehouse ici Qui est très jolie Très 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 jolie Là de Hirschfeld Et regardez C'est un grand bâtiment de stockage Qui lui permet de stocker Toutes ses palettes En automatique Donc c'est une espèce d'usine En fait qui lui permet de faire ça Donc c'est sympa C'est sympa C'est sympa Ensuite il a d'autres usines Encore ici Encore une autre Ah ouais une autre usine à farine Ok Et double silo là Du stockage C'est pas mal Mais franchement Ça manque de réalisme Là c'est vrai que En fait j'ai surtout primé l'idée De faire sur une île Mais il y avait tellement Moyen de faire mieux Mais genre vraiment C'est dommage Les amis première marche du podium Nous arrivons à la ferme De ce cher Obélix Et c'est pas mal C'est pas mal Franchement regardez Déjà t'as l'entrée là Je sais pas où ils ont eu leur pancarte C'est sympa Juste avant l'entrée de la ferme Je trouve que c'est sympa De mettre une petite pancarte Ensuite t'as une giga descente Elle est pas très bien terraformée Mais je vais rien dire En général Je fais pas des fermes trop moches Mais elles sont extrêmement mal terraformées Donc je vais pas l'ouvrir Là dessus J'ai pas de leçon à donner A qui que ce soit Donc c'est vrai que Et puis c'est pas évident De terraformer sur le 22 Enfin en fait C'est mieux que sur le 19 Mais l'outil est beaucoup plus complexe Donc c'est pour ça que c'est pas évident Alors est-ce qu'on peut ouvrir ça ? Alors la barrière Elle doit s'ouvrir à la détection des véhicules Parce que je peux pas l'ouvrir avec le clic Mais regardez La ferme elle est quand même Dans l'ensemble Regardons une vue d'ensemble Là on est plus sur une ferme Là c'est la première fois Où je me dis Ah cette ferme là Elle pourrait exister en vrai Seul petit détail qui me gêne Bon déjà Ils arrêtent pas de mettre Des lampadaires partout Genre c'est quoi C'est un stade de foot votre truc Ou une ferme Parce que alors Aussi ils ont une problématique C'est qu'eux ils accélèrent pas le temps Ils jouent constamment en x1 Ou en x2 je crois Et donc quand il fait nuit Il fait nuit C'est sûr que ça c'est un peu chiant Mais des lampadaires partout Sérieusement C'est vraiment giga moche Et des murs partout aussi Ils aiment bien tout clôturer Alors il y a des fermes Ils sont clôturés Mais à ce point là C'est quand même un peu bizarre Donc là on est à la stabulation de base Je crois Avec tout simplement Le robot mélangeur Et là il a été intelligent Il a rajouté un hangar de stockage Dans lequel il met ses semences par exemple Et je trouve que c'est plutôt cool Et là il a un camion Alors attention le setup Camion Scania C'est déjà magnifique Regardez le petit Scania ici Avec derrière Une remorque à Dolly Et donc comme ça Il peut tout transporter Enfin tout son ensilage Ou toute sa ration totale mélangée Beaucoup plus rapidement Alors je sais pas combien Il a de capacité Ah oui il a 90 000 Donc 45 000 par caisson C'est pas dégueu C'est pas dégueu Ensuite ici il a un petit T6 Oh il est génial ce T6 Ah dommage il a mis l'union jack en haut là Le drapeau anglais gâche tout Mais je vois pas J'aime pas les anglais Mais se trouve que Il est dégueulasse ce drapeau Regardez Alors il est totalement étiré là Franchement ils auraient fait de ne pas le mettre Mais heureusement il y a une configuration sans Mais il est pas mal le petit T6 Sinon avec la petite fourche à le butt Là qui est très bien Il a un T7 Ah il aime bien Newland Un beau T7 Avec de quoi transporter le lisier Ici la garant C'est vraiment cool Et la stabulation avec les vaches évidemment Ensuite il a un BGA Ça a l'air d'être un BGA Mais je vois pas de méthaniseur Enfin Je vois pas d'entrée au méthaniseur Ah si c'est là Ah ok En fait il avance là Et il vide Ah ok Bah je savais pas que ça marchait comme ça C'est un tout petit BGA Et c'est pas mal Et derrière regardez Il a fait une entrée là Avec une petite allée Ça c'est sympa Voilà t'as un petit Voilà Petit portail Et là tu passes derrière le BGA Et bim T'as une petite cour pour garer ta voiture Avec ton garage Là il s'est vraiment embêté regardez Petit Petit trait droit et tout Plus la petite haie Et ensuite La maison Avec le jardin Voilà c'est simple Mais c'est efficace Je trouve qu'il a fait du bon boulot là dessus Petit terraforming Bon le terraforming est un peu droit Mais voilà C'est la power Ils sont carrés En général leur design Ils sont droits Ils sont propres Et ensuite Qu'est-ce qu'on a là On a du coup la fumière Qui est bien pleine On a du stockage On a son matos Il a pas tant que ça de matos Il avait dû en vendre un peu je pense Avant de me passer la save Il a Alors le bâtiment là Je ne le vois vraiment pas Dans une ferme européenne Je trouve qu'il va pas du tout Je sais pas On dirait une concession On dirait pas du tout un truc pour réparer Mais c'est pas grave Et là on a les silos Les silos c'est pas mal non plus Comme ça Avec une petite barrière au milieu Encore une fois trop de lampadaire Je sais pas ce que le mec veut éclairer là C'est un studio fond vert Mais ça c'est pas mal Et ici on a du rangement encore Bon là c'est dommage c'est un peu mal fini Mais sinon dans l'ensemble C'est sympa Et ici regardez Il y a toute sa culture d'olive Et d'ailleurs no joke Je crois que c'est la première fois Que je vois des olives sur Farming Genre ou l'une des premières fois J'ai jamais fait d'olive sur Farming 7h22 Partir de l'autre sera l'occasion d'en faire Parce que c'est vrai que j'en ai jamais fait Et ça a l'air sympa Et genre c'est joli en plus Ça fait un peu laguer quand même Quand on est face à tous les rangs là Mais c'est une sacrée ferme Qui est là le petit Obélix Les amis là c'est clairement L'une des plus belles fermes Que j'ai jamais vu Alors après Le seul soucis C'est pour ça qu'il est deuxième Là il m'en veut déjà Là il est en train de rager Ouais pourquoi tu m'as mis deuxième Je le connais Mais Papi On dirait pas trop une ferme en fait C'est Le but de la ferme C'est qu'on a l'impression que c'est une ferme C'est magnifique C'est hyper propre ce qu'il a fait Regardez moi ça Regardez moi ces allées Tout est Regardez moi cet angle Tout est trop bien fait Mais papi On dirait pas une ferme Alors là regardez Il y a sa maison Déjà le mec a un complexe Il a la baraque là La baraque là La baraque là On dirait papi et rennes quoi Vraiment le mec a fait un truc roleplay Ensuite Non mais c'est magnifique Là il y a une autre maison Oh c'est magnifique Mais regardez Les lampadaires et tout L'angle là Qui est trop Tout est trop bien fait dans sa ferme Là pareil T'as un petit truc au milieu Ici tu peux décharger le grain Avec son silo Qui est parfaitement intégré Avec le trottoir Qui commence Parfaitement à l'angle du silo Genre à 1 mm près Genre c'est du génie C'est du génie Regardez tout est rangé Tout est bien détaillé Il y a du matos partout Ah ouais Il a des gros fans papito Et quand même Du 1050 là Du S690 Du Clézerion 3300 Il a du bon matos Il a du bon matos Là il a quoi ? Un 6R Putain ils sont gros C'est du gros gabarit Les 6R Evidemment Le John Deere 40-45 Qu'est-ce qu'il a d'autre Ici Un 7R Ah oui il est tout dernier Il a du matos Regardez Là c'est un peu En fait Au début je me suis dit Là c'est la partie céréalière Et je me suis retourné Et c'était encore La partie céréalière Et c'est ça qui me fait dire C'est pas une ferme C'est surtout ce côté là Regardez En fait Y'a pas vraiment d'intérêt A cet endroit là Genre A part les silos Alors regardez C'est magnifique Vous voyez là Toute la cour là T'es tout agrandie Avec des arrondis C'est très beau C'est très beau Là il a un Je sais pas C'est un transformateur de fumier Je sais pas quoi J'ai pas trop compris le bâtiment là Là pareil Je dis pas qu'il y a rien Il y a des trucs Là il peut stocker Notamment des choses C'est un silo en fait C'est un espèce de silo Pour les différents liquides Etc Là Alors ça par contre c'est beau C'est silo d'ensilage Sauf que le problème C'est que je sais pas Pourquoi il a des silos d'ensilage Je ne vois ni BGA Ni Ce qui pourrait servir Donc des vaches J'en vois pas Et donc je me dis quand même Que c'est un peu triste Parce que bah C'est dommage d'avoir des si beaux silos Pour ne pas les utiliser réellement Pour des vaches Il doit les utiliser évidemment Pour les vendre à Greg Ou je ne sais qui Mais C'est un peu dommage C'est un petit peu dommage Parce que vraiment les silos sont trop beaux C'est une oeuvre d'art Cet endroit de la carte Est juste incroyable Mais le problème C'est que ça manque un petit peu de quelque chose Ça manque C'est pour ça qu'il est deuxième clairement C'est que ça manque Du côté ferme On se dit Ah je suis dans une ferme Là franchement je t'envoie cette photo Tu te dis c'est quoi Genre tu te dis L'apiculture aussi c'est très beau C'est très très beau Mais Ça manque un peu de roleplay Mais par contre c'est magique Vraiment bravo papy Pour moi l'une des plus belles fermes Que j'ai jamais vu sans farming Et enfin les amis La dernière ferme La première place C'est aussi parce qu'elle est impressionnante Elle est immense Et ça reprend un peu le style de papy Alors c'est un peu moins propre Mais c'est normal Eux ils ont fait une ferme papy Pauvre papy Non mais C'est vrai Voilà là Je te montre une photo comme ça Tu te dis pas Qu'est-ce que c'est Tu sais que c'est une ferme Alors je sais pas pourquoi Ils ont été un peu beurrés Ils ont fait un circuit ici Là en fait T'as les 24h du vent Non mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ils ont fait des arrondis partout Alors c'est joli en soi Mais c'est très large Là tu passes avec une C'est peut-être pour passer C'est qu'une moissonneuse Et une barre de coupe de 15m Et encore peut-être Deux moissonneuses Et deux barres de coupe de 15m Alors c'est la ferme de Greg et Jerem Du coup je n'ai pas précisé Mais elle est juste incroyable Pareil il y a des petits effets de déco D'ailleurs je ne connaissais pas Cette texture de sol Ah ça donne un style Alors dans une ferme C'est peut-être pas hyper réaliste Mais parce que je ne suis pas sûr Qu'il y a un mec Qui aurait tout pavé sa ferme Mais c'est pas mal Il y a du matos Ah oui d'accord Ah oui ils ont un 9RX Avec le plus gros semoir Du DLC Bourgo Et c'est pas un petit semoir Je vous assure Et ah ouais Ça c'est un bâtiment de stockage de bottes C'est juste génial Parce qu'en gros Je crois que tu t'approches là Alors là c'est pour les déposer Pour qu'elles rentrent dedans Et là tu te mets ici Et tu peux les sortir Je crois que tu fais ok Ah voilà Tu te demandes combien t'en veux Ok Et là ça te le sort Par exemple si je redis Attends on va virer la botte de foin là Attends est-ce que la botte de foin Si je la prends comme ça Que je la jette là-bas sur le trigger Et ouais ça la re-rentre C'est génial Attendez on va essayer De sortir toute leur paille Voir combien on peut en sortir Paille Ah on peut choisir en plus Oh ça permet de transformer Les bottes qui étaient en balles rondes En balles carrées C'est génial Génial Hop balles carrées 243 bottes Et ça me sort les 243 bottes Oh c'était pas une bonne idée ça Ah non ça va Quoique ça s'arrête pas Ah non ça va pas s'arrêter Regardez Ça se vide ici Donc c'est un super bâtiment ça Il est sur KingMod évidemment Le bâtiment Hirschfeld De stockage de bottes Qui est juste trop pratique Donc là ça va tous les sortir Bon on va pas rester regarder Mais c'est sympa Alors bon pareil Ça c'est le silo Qui est pas très réaliste Mais qui permet de le stocker Des liquides C'est toujours pratique On fait aussi des fois du pratique Et voilà Ce que je disais tout à l'heure Mets ton enclos Dans une étendue d'herbe Et bah là On voit que ce sont Des agriculteurs Hein On voit qu'il y a Jerem A la tête aussi de cette ferme Et qui sait ce que c'est Une stabulation Il m'a mis la stabulation Dans une étendue d'herbe Comme ça on a l'impression Que c'est une grande prairie Et qu'on fait tourner Les différents parties de prairie Pour les vaches Et ça rend très bien Donc pareil Il a mis la fumière ici J'aurais mis dans l'autre sens Moi perso Parce que ça aurait été Un peu plus joli Ils en ont deux d'ailleurs Deux stabulations Et deux gros stockages de lisier Et qui sont archi pleins en plus Ah ouais là c'est du boulot Là c'est énorme Ensuite ils ont un bâtiment De stockage ici Avec un grand silo Il y a quoi dans ce bâtiment Et bah de quoi récolter Les olives Evidemment On a quoi d'autre De quoi stocker le lisier De quoi faire des betteraves Et ici ils ont un petit 6000R C'est pas mal Un petit plateau Roland Très sympa Très sympa Ensuite on fait le tour Parce que c'est pas fini Non mais la ferme elle continue Ils ont leur partie Élevage au vin Ici avec les moutons Les petits moutons partout Ici Ici Et ici Trois enclos Donc ça rigole pas Ici ils doivent stocker J'imagine Ah de quoi presser Donc avec la grosse presse crône Ils ont de quoi décompacter le sol Très sympa Ici d'ailleurs ils ont le petit 7 920 pardon C'est juste magnifique aussi Il fait un peu à l'ancienne Mais ça va bien Avec ce genre de modèle de tracteur Même quand les textures sont un peu anciennes Sur des vieux tracteurs Ça va encore Je trouve ça se pardonne mieux Sur un plus récent Là ils ont du stockage aussi Un gros transbordeur Un essieu de chez Perra Enfin gros C'est un gros gabarit Mais ça va La grosse ben le gras J'adore cette ben Elle est géniale Elle est pareil sur Kingmod Tout est sur Kingmod De toute façon les amis Et d'ailleurs Je le précise Encore une fois Mais tous les mods Et toutes leurs sauvegardes Est disponibles dans la description Et vous pouvez télécharger Leurs mods Et leurs sauvegardes Et comme ça vous serez directement Dessus Comme ça au moins vous serez tranquille Vous pourrez jouer dessus Ensuite on a quoi On a ici Ah ouais ok Un gros stockage en ben Et si on fait le tour On arrive Ah mais il y a encore du stockage What ? Ils ont un giga road train Regardez moi ça Un triple Triple senior mark C'est génial C'est génial Et ici du stockage Basique Avec le fameux John Deere en épandage D'engrais De chaud j'imagine ici Et de pulvérisation Leur moissonneuse classe Plus ils doivent avoir Une moissonneuse John Deere Qui est peut-être Sur un chantier Et ici c'est quoi Là c'est leur maison Ah ok Ils se sont fait une petite partie Avec leur maison Ah ouais Chacun a sa maison C'est vraiment trop cool ça Ça rend vraiment trop bien C'est quoi le bruit de technologie Ah oui c'est la station météo A l'impression qu'il y a un ovni Qui passe C'est trop bizarre Et ensuite Ils ont leur zone industrielle Mais je vous dis C'est des malades C'est des malades Des zones industrielles Où ils ont produit énormément d'huile De deux types d'huile D'ailleurs ils ont deux usines Ah non ils ont une usine Une partie d'huile Les gens n'ont pas le temps Les gens là n'ont pas le temps Incroyable Et là ensuite C'est pour faire du sucre Avec leur betterave Et du tissu avec leur mouton Et ensuite On a bouclé le tour Donc regardez moi la taille Et au milieu Ils ont un grand champ Tout simplement D'olives Une grande parcelle Bref c'est les gagnants Parce que clairement Ils ont une ferme Qui est monstrueuse Et qui est archi propre en plus Bon pas aussi propre Que celle de Papy Papy est meilleur en décoration Tous les jours Mais eux ils ont fait une ferme Papy hein Bon allez les gars Bravo à Jerem et Greg Qui sont juste trop chauds Et puis bah écoutez Moi j'ai très hâte De voir vos fermes N'hésitez pas Vous créez le pack Justement comment on fait Pour créer un pack Bah vous allez voir C'est hyper simple Vous avez juste à créer Un compte évidemment Ensuite vous mettez le nom Vous mettez JVVF Comme ça je vous repérerai Plus facilement Vous marquez le nom De votre ferme Ensuite vous mettez Peut-être une petite description Si vous avez des infos à me dire Si vous l'avez fait en note sheet Ou d'autres informations Comme le nombre de fermes Que je dois regarder Surtout que là c'est sur No Man's Land Donc il peut y avoir Plein de détails Que j'ai à analyser Donc il ne faut pas hésiter A me dire lesquelles Je dois analyser Ensuite mettez quelques images Comme ça moi déjà Ça me permettra De faire un pré-choix Vous me prenez Des petites photos De votre map ici et là Vous pouvez même Mettre le lien d'une vidéo YouTube maintenant Avec les nouveaux packs Ensuite vous mettez La sauvegarde Que vous avez mis Dans une archive zip Ça prend deux secondes C'est hyper rapide Et ensuite voilà Tout sera détecté Tous vos mods seront détectés Donc s'il en manque Mettez-le en description Marquez Alors oui il va te manquer Ce mod là Ce mod là Ce mod là Et mettez-moi un lien Comme ça je les récupérerai Sans problème Et ensuite vous avez juste A rajouter les mods Et s'il en manque aussi Vous pouvez les rechercher Comme ça vous aurez la map Qui sera directement détectée Et également tous les mods Vous les ajoutez Ensuite vous cochez Évidemment tout ça En public Et voilà Vous cochez la petite case ici Et ensuite vous faites créer Et ça sera juste parfait Et comme ça Rendez-vous dans 15 jours Pour le prochain Je visite vos fermes C'était NERGY Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501